A la perle du lac, un chantier pas comme les autres, la Big prend ses quartiers. Le concept de la Big, c'est un concept qui va changer tous les deux ans. C'est une biennale qui a été créée en 2015, initialement sur la plaine de Plein-Palais. Aujourd'hui, on a la cinquième édition et c'est devenu la biennale insulaire des espaces d'art de Genève. Une biennale qui s'adapte à son écrin et se réinvente en pont entre le parc et le lac. Mais surtout, un événement qui fonctionne grâce à un appel réunissant cette année 88 projets. Tous accueillis, sans sélection. Ça permet vraiment de sortir d'une logique de compétition ou de sélection qui est à notre sens beaucoup trop présente dans ces milieux artistiques en règle générale. On décide de ne pas programmer mais de coordonner toute cette variété de projets et on permet avec nos infrastructures, aux espaces d'art et aux collectifs d'accueillir eux-mêmes leurs artistes que ce soit sur scène, sur la scène terrestre, sur la scène lacuse ou dans les différents éléments qu'on met à disposition en infrastructures. Ce fonctionnement offre à la BIG une diversité de propositions rassemblées en un seul lieu et si le vernissage a lieu ce vendredi, cela fait des semaines que les équipes ont pris possession de l'espace encourageant le public à venir à leur rencontre. Le chantier fait partie intégrante de la biennale. En tout, c'est quasiment six semaines de chantier, donc c'est beaucoup plus long que le temps d'ouverture de la biennale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'activer aussi par certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des temps de vernissage de certaines structures à certains moments, d'inviter le public, de passer un peu de la musique, de raconter ce qui va se passer, de faire de la médiation. Et au centre du terrain, une mouette genevoise datant de 1952, vouée à la destruction. On l'a complètement aménagée pour pouvoir la transformer en bar en fait. C'est devenu le bar, la buvette du chantier dans un premier temps, qui est aussi ouvert au public maintenant depuis le 1er juin et qui sera la buvette de la Big à partir de vendredi. Cette cabane permet à certains de passer la nuit dans le parc, tout en accueillant au rez-de-chaussée des espaces d'exposition. Ces palafites, structures inspirées des sites préhistoriques lacustres, accueillent les propositions se succédant jour après jour. Et cette huître géante deviendra le temps de la biennale, un cocon pour les perles du lac. Pour jouer à fond la carte de son aspect insulaire, la Big nous offre également une excursion artistique sur et dans le lac. Il y a des dizaines de projets qui vont à la fois avoir lieu sur la scène, donc il y aura des défilés de mode, des concerts, des spectacles, des performances, et à la fois tout un tas d'installations qui vont rester tout au long de la biennale. Là derrière moi on voit 4 personnes qui sont en train d'installer des sculptures sous-marines, parce qu'il y aura une zone d'exposition immergée avec plusieurs œuvres de différents collectifs et espaces d'art qui seront à voir sous l'eau. Devoir mettre son maillot de bain et son masque et son tuba pour aller voir de l'art, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément tous les jours. C'est aussi la force de cette biennale d'être extrêmement mouvante, extrêmement flexible, extrêmement adaptable, et du coup avec elle se réinventent tous les projets de tous les artistes qui participent à la BIG. Et du coup ça crée en effet des choses qui sont très originales et très drôles aussi à appréhender. La BIG, bien à l'insulaire des espaces d'art de Genève, est à vivre jusqu'au 9 juillet à la Perle du Lac.